Les différentes catégories en handisport, vous avez quatre grandes familles, le tandem, le handbike, les solos et le tricycle. Le tandem c'est pour les personnes mâles et non-voyantes. Le handbike c'est pour les personnes qui sont en fauteuil roulant ou qui ont une amputation ou double amputation des membres inférieurs. Vous retrouvez dans cette catégorie les paraplégiques et les tétraplégiques. Le tricycle c'est pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre. Ensuite vous avez les solos avec différents handicaps, que ce soit sur le membre inf supérieur ou les deux. C'est ce qui classifie les quards dans chaque catégorie de 1 à 5, 1 étant la plus lourdement atteinte et 5 la plus faiblement handicapée. Ma discipline c'est le handbike, c'est du vélo à bras où on a trois roues. On pédale avec les bras, on est couché. Et qu'est-ce qui fait que je fais ce sport ? Je me suis retrouvé en fauteuil roulant à l'âge de 19 ans. J'ai découvert ce sport d'abord en loisirs puis en compétition. Et en fait le fait d'être en extérieur, d'avoir le dépassement de soi, les sensations de vitesse, etc. Ça m'a donné envie de continuer. Pour arriver à avoir assez suffisamment de force dans les membres supérieurs pour lancer son vélo, puis avoir de la vitesse et après l'entretenir. Donc pour nous les principales difficultés c'est généralement quand ça monte. Parce que sur le plat on est assez aérodynamique donc ça roule bien. Mais dès qu'on a des petites côtes ou même des colles, là ça devient difficile. S'adapter au handbike c'est quelque chose qui prenait du temps. Parce que le corps humain il n'est pas fait pour travailler uniquement avec les bras. Or aujourd'hui avec le handbike on avance qu'à la force des bras. Donc il faut que le corps s'habitue et c'est quelque chose qui prend des années en fait. Je faisais du tandem en loisirs depuis que j'ai perdu la vue quand j'avais 20 ans en 2004. Puisque je ne pouvais plus faire du vélo seul donc je pratiquais le tandem en loisirs. J'avais un tandem à la maison. Et j'ai rencontré Élise en janvier 2022. Et on a commencé à travailler ensemble sur piste et sur route. Moi j'adore rouler donc c'est toujours un grand plaisir de faire du vélo. Après c'est un partage. Je pense que d'être dans un milieu où on voit des personnes qui sont handicapées. C'est aussi une belle ouverture d'esprit. Et je pense que dans l'univers, dans le monde, si chacun prenait soin de l'autre, il y aurait moins de soucis et tout le monde se porterait mieux. Moi avant de connaître Hanseau, je n'avais jamais rencontré de personnes non voyantes. et je pense qu'on relativise plus et on voit la vie du plus bon côté en fait. Moi ça m'apporte énormément de plaisir. Moi le sport ça fait vraiment partie de ma vie depuis toujours et ça fait partie de mon équilibre. Pouvoir rouler à l'extérieur, prendre l'air, avoir ses sensations de vitesse, des odeurs, ça m'apporte énormément de plaisir, pouvoir partager des moments avec Élise ou pareil, être à deux, c'est vraiment formidable. Souvent j'ai l'habitude de dire que c'est un vrai bonus dans ma vie et j'espère que ça ira le plus loin possible et qu'on continuera à vivre plein de belles expériences. Au niveau des Jeux Paralympiques, vous ne retrouvez pas toutes les épreuves. On retrouve la course en ligne, le contrôle à montre, la poursuite individuelle, le 500 ou le kilomètre et puis vitesse par équipe. Donc un départ à trois coureurs en fait où ils doivent réaliser chacun un tour, piste et route. Les résultats des Français sur les derniers Jeux de Tokyo sont de 17 médailles, sachant qu'à Rio il y avait eu une seule médaille de bronze. J'explique le fait qu'il y ait plus de médailles déjà par l'augmentation du nombre de coureurs, le circuit de détection à Jeunas potentiel qui a été mis en place par la Fédération, le budget qui n'est plus du tout le même. Avec l'ANS, ça nous permet de réaliser beaucoup plus de stages de préparation, de partir sur toutes les compétitions, d'emmener beaucoup plus d'athlètes et du coup de les aider dans leur développement en réalisant différents entraînements, recherches et autres pour les faire progresser. Alexandre Diobéras et Louis Pijoumé ! Avec le champion du monde qui demande le champion de France, Alexandre Louis Pijoumé !